Palais de la Culture de Trècheville, c'est ici qu'est logé le village Cannes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Un site pour vivre l'ambiance des différents matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On y trouve également des stands de restauration. Ce village reçoit du matériel d'hygiène, composé de masques, de gel et de sacs poubelles. Ce don du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient renforcer le dispositif sanitaire de la RTI. Ces dons ont pour objet essentiel de permettre de garantir une bonne hygiène sur les sites des villages Cannes. Pour toute la Côte d'Ivoire, pour 230 millions de francs CFA, c'est les dons que nous avons reçus de nos partenaires. Et dans ces dons, il y a, comme je l'ai dit, c'est seulement pas seulement pour Abidjan, mais aussi pour tout le pays. Mais notre but c'est de renforcer l'hygiène et surtout faire un rappel à nos populations que nous devons avoir une bonne hygiène pour pouvoir avoir une bonne santé. En recevant ce don, Déni Mexan a traduit la reconnaissance du directeur général de la RTI, Fosény Dambélé. Séance tenante, il procède à la distribution de ce matériel aux différents opérateurs économiques exerçant dans le village Cannes RTI. Avec les sacs poubelles, nous avons la possibilité déjà, après la journée, de pouvoir balayer nos stands, garder nos stands propres et aussi évacuer nos déchets. La fanzone RTI a reçu également les félicitations du ministère pour la propriété de son environnement. Ce don du ministère de la Santé nous va droit au cœur. Les gens viennent du monde entier, donc il est important que nous prenions les mesures barrières. Donc je pense que ça va contribuer à faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, dans le meilleur monde possible, que personne ne soit inquiet, qu'on dise que la santé est prise en compte, la propriété, etc. Et nous sommes heureux de collaborer avec la RTI. Au long de cette compétition continentale, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a tensionné toutes les villes de l'intérieur du pays en vue d'étendre l'opération de distribution pour la santé des populations et un environnement sain.